La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée par la mort des quatre bébés à l'hôpital de Linguer. Une enquête est ouverte, nous dirait au mi-quotidien. Le canard renseigne qu'un incendie s'est déclaré à la salle néonatologie de l'hôpital Maguetlo de Linguer et a tué quatre bébés, et qu'actuellement, deux autres sont dans un état grave et sont admis aux urgences. Nos confrères du groupe Promoconsulting révèlent à leur page 3 que le ministre Djoufsar a rassuré qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Les familles des victimes dénoncent la négligence de l'enquête et réclament justice, nous dit enquête, selon qui des moments sont inconsolables suite à cette affaire qu'ils qualifient d'horreur. Fin tragique pour quatre anges renchéries et libérations, le journal va plus loin et nous révèle que les quatre nouveaux-nés sous couveuse sont morts complètement calcinés samedi après l'incendie survenu dans cet hôpital. Nos confrères renseignent par ailleurs que des jumeaux qui devaient sortir le même jour sont parmi les victimes avant d'indiquer que l'incendie est parti d'un climatiseur. Les premiers éléments de l'enquête de la gendarmerie, un rapport attendu mardi, nous dit Libération. Quatre bébés périssent dans le feu, titre par conséquent Vox Populi, qui revient également sur cet incendie à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linguer. D'après ce journal, l'État promet toute la lumière sur les causes de l'incendie et la gendarmerie a entamé les auditions, nous dit Vox Populi, qui indique par ailleurs qu'un court circuit électrique sur un climatiseur est à l'origine de l'incendie. Restons dans ce même journal qui donne la parole à Barthélémy Gaze, qui d'après nos confrères redéclenche les hostilités. Ce qui viendra après ne sera pas une deuxième vague, mais le point de non-retour pour lui et son régime indique Barthélémy Gaze dans les colonnes de Vox Populi. D'après le maire de Mermouz Sacré-Cœur, ce qui s'est passé à Djamnyadjo n'était rien d'autre qu'une escroquerie en plein jour tonne Barthélémy dans Vox Populi, qui nous rapporte également les révélations de Momodou Diop de Croix sur Karim, qui, d'après ce leader, ne vaut pas d'une amnistie, mais d'une révision de son procès. Bougane bouscule les barons, nous dit Dakar Times, qui nous propose ce matin un sondage opinion sur la popularité des acteurs politiques. Le canard renseigne que Bougane a talonné des chefs de parti en se plaçant dans le top 3 pour la présidentielle de 2024. Le leader de Gumsabop arrive en seconde position pour la mairie de Dakar, derrière le parti socialiste, nous dit Dakar Times, qui nous propose un portrait d'un opérateur économique qui fait travailler plus de 700 emplois directs et plus de 15 000 emplois indirects. Politique toujours, cette fois-ci dans Sud Quotidien, qui s'intéresse aux élections des maires et présidents du conseil départemental également au système universel direct, ce qui constitue, d'après nos confrères, l'autre défi des locales. Et pour nos confrères, la nouveauté introduite dans le mode d'élection des maires et présidents de conseils départementaux au suffrage universel direct lors des prochaines élections locales constitue ainsi un réel défi sur le mandat des futurs chefs d'exécutifs locaux. L'AS pendant ce temps nous rapporte ce matin le coup de sang d'Alutine sur le dialogue politique, les élections locales, entre autres. Le défenseur des droits humains d'indiquer dans les colonnes de ce journal que tous les partis politiques sont totalement passés à côté. Il faut, selon lui, Kousman Sonko, haïe devant la justice. Nous sommes dans une logique de pousse-toi que je m'y mette, indique Alutine dans L'AS quotidien, qui s'intéresse également à cette amitié tumultueuse entre Makissal et Alun Badara Sissé. Au même moment, le journal critique nous apprend que l'immeuble du ministre Maître Al-Satatalsal est vendu aux enchères. Si le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ne s'empresse pas de solder sa dette auprès du crédit du Sénégal, son immeuble reporté au livre foncier de Ngor Al-Madi à Dakar, Al-Madi zone 2, par celle, sera vendu aux enchères le 11 mai prochain. Les éclairages du directeur de l'emploi sont à lire dans Réumi Quotidien qui revient sur les couacs lors du Conseil présidentiel sur l'emploi. Au-delà des faits, le journal du groupe Promoconsulting s'interroge si Maki va-t-il se débarrasser de certains de ses collaborateurs. La sortie de Mame Baignan sur l'incompétence de membres du régime est à lire dans Réumi Quotidien. Et dans sa chronique, Hassan Sam pense que le ministre, chef de cabinet du président de la République, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Invité vendredi sur le plateau de la CETV, il a fait savoir que certains membres des équipes s'argisent de mener les politiques publiques sont incompétents, ce qui, selon lui, explique pour beaucoup l'échec de certaines politiques mises en œuvre. Cette sortie trahit, d'après Hassan Sam, largement le malaise qui existe au niveau du camp présidentiel depuis les émeutes des 2 et 3 mars. À lire les détails dans Réumi Quotidien de ce matin, les incohérences d'un système s'exclament 24 Heures, qui s'intéresse, lui, à l'accès aux vaccins anti-Covid. La compagnie sucrière sénégalaise peine à mettre la main sur une commande importante de doses de vaccins, nous dit 24 Heures, qui renseigne par ailleurs que près de 9000 travailleurs en attendent d'être protégés de la Covid-19 au moment où le double variant indien fait des ravages. Sport pour terminer avec le journal Stade, qui s'intéresse à la Bundesliga. À trois jours de la fin, Leipzig repousse le sacre de Bayern, titre pour sa part Stade, qui nous parle également de la Ligue 1, la course au titre, et nous apprend que Lille assomme Lyon et Paris Saint-Germain et Monaco intraitables. Dans Sounoulambe, l'on informe que le CNG fixe des conditions aux promoteurs sur l'obtention des dates pour organiser des combats, le versement de 50% du cachet des lutteurs, le dépôt d'une caution d'un million de francs CFA et Ligue Biracène dans les colonnes de Sounoulambe, qui revient également sur le palmarès de Balagaïde, l'homme des grands défis, sur ces six combats disputés en 2005. À vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.